On va tourner la page et on ouvre une nouvelle page dans l'intérêt de ce club. Vous le savez comme vous l'avez dit que la situation actuelle est difficile mais on l'assume en responsabilité et là-bas jusqu'à écrire sa famille, l'identité, la batterie d'âme, on doit la défendre corps et âme. Donc si vous permettez de faire une déclaration et par la suite nous sommes réunis aujourd'hui dans un cadre avant tout amicale et fraternel pour le devenir de notre grand famille qui est la Giska, qui nous a toujours bénis avant tout, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces grands hommes qui ont fondé, préservé ce grand symbole qui a honoré notre région, la Kabylie et notre chère patrie de l'Algérie. Nous sommes ici par devoir et d'engagement pour que la Giska retrouve son liste, d'autant par la stabilité et la performance. Je voudrais rassurer notre grande famille, particulièrement nos chers supporters, que mon engagement est total et sans limite à maintenir la Giska parmi d'élite et de l'humain de ménager aucun effort pour la porter au podium et redonner à notre galerie. Les titres donc, il a toujours été habitué, aussi nous devons être conscient que la Giska est également une entreprise commerciale. C'est une entreprise commerciale qui doit, comme je dis, c'est une entreprise commerciale qui doit allier à la performance commerciale et à sa performance sportive. D'où la nécessité de la doter de tous les moyens human et logistiques nécessaires, le temps des gestions hasardeuses et conjonctuelles est désormais révolu. L'apport de notre partenaire actionnaire majoritaire qui est Mobilis, comme vous le savez tous, le leader de la téléphonie en Algérie, en sera primordial. Je ne terminerai pas avant de remercier tous ceux qui ont contribué et qui avaient veillé à sauver la Giska d'une crise certaine. Je citerai en premier lieu les plus hautes autorités de l'Etat, les autorités locales, la direction générale Mobilis qui a cru à la grandeur de la Giska. Et à tous les hommes sincères qui ont donné de leur temps et de leurs moyens pour que vive la Giska. Que les supporters et toute la famille de la Giska soient rassurés que la Giska a ses hommes ici et ailleurs, il ne tombera jamais à ce qu'à Giska. Vive la Giska, vive la Giska. Je suis élu par le conseil d'administration, président de la SSPA, pour un mandat de 6 ans. Voilà.